Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Carla. Hola, Hugo. Comment ça va? Muy bien. Como estas tú? Très bien. Je suis content de découvrir un groupe qui fait de la musique depuis déjà une dizaine d'années, mais je ne les connaissais pas. Mieux vaut tard que jamais, mas vale tarde que nunca, Carla présente-nous ce trio argentin de musiciens très polyvalents. Elles sont Tremor. Elles sont une banda de Buenos Aires, Argentine, et font une fusion folklorique et électronique. Ça pourrait être basiquement le style de musique que elles ont. Ça arrive souvent que Carla nous présente des groupes qui font des fusions et qui mélangent la musique folklorique et la musique électronique. Et c'est le cas encore une fois cette semaine avec le groupe Tremor. T-R-E-M-O-R. Est-ce que tu peux nous parler des musiciens qui composent le groupe Tremor? Oui, bien sûr. Ce trio est confirmé par Leonardo Martinelli, Camilo Caravajal, qui toca le bombo leguero, le redoblante et la caja. Il s'encargue de ces instruments. Et Gerardo Fares, le teclado, le synthétiser, la batterie. Il va varié, mais c'est básicamente ça. Ok. Trois musiciens très polyvalents. Ils jouent tous plusieurs instruments. Les trois sont de Buenos Aires en Argentine. Leonardo Martinelli, qui est le compositeur principal, chanteur, instrumentiste, un des musiciens du groupe. Camilo Caravajal, qui joue différents instruments, mais principalement le bombo leguero, qui est un espèce de tambour, un gros tambour qui ressemble à un tronc d'arbre. En fait, à l'origine, c'était fait avec un tronc d'arbre et aussi de la peau de chèvre, l'instrument à l'origine. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont modernisé la fabrication, mais bon. Donc, il s'occupe de la partie rythmique de la musique du groupe Tremor. Et il y a aussi Gerardo Fares, qui s'occupe de tout ce qui est électronique, synthétiseur, etc. Et il joue également d'autres instruments. Donc, trois musiciens très polyvalents qui composent le groupe Tremor. Parle-nous un peu du style de musique. Parle-nous de la chanson que tu as choisie pour la sélection musicale de Carla. Elles développent une fusion entre la musique de folklore, surtout argentine, et elles appliquent des techniques digitales. Elles sont comme les pionniers dans ces mélanges, qui maintenant se voient plus récurrentes. Mais le style de musique, elles vont varié. Elles vont toujours construire différentes fusions. C'est un groupe qui fait de la musique fusion. Donc, ils mélangent le folklore argentin et la musique électronique. Ça a été d'ailleurs un des premiers groupes à faire ça. Ils ont été pionniers dans ce domaine. Puis, depuis le temps, il y a plein de groupes qui ont été influencés par ces types de sons, par ces fusions folklore et musique électronique. Ils sont très créatifs et ils utilisent tous les instruments, toute la technologie possible pour créer et nous sortir de nouveaux albums, comme celui qu'ils viennent de sortir. Est-ce que tu peux nous parler de l'album sur lequel se trouve la chanson que tu as choisie cette semaine? Et aussi nous parler de la chanson. Nous dire le titre, au moins. La chanson est Ave Mora. Et l'album est un EP, lançado en 2017, qui s'appelle Ave Reina Mora. Et ce projet, ils l'ont réalisé après avoir 4 ans sans créer, car les trois étaient parents et ils se déjourent un peu du projet musical. Maintenant, ils sont encore plus inspirés avec ce EP, composé de 5 chansons, entre elles, la que nous allons écouter. Ok. Donc, l'album sur lequel figure la chanson que Carla nous présente cette semaine, l'album s'intitule Ave Reina Mora. C'est un album sorti en 2017 qui compte 5 chansons, dont la chanson que Carla nous présente cette semaine qui s'intitule Ave Mora. Donc, la chanson Ave Mora et l'album Ave Reina Mora. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Carla, avant de nous présenter officiellement ta sélection musicale? Je vais inclure, évidemment, le vidéo promotionnel de la chanson dans la liste de la sélection de Carla sur YouTube. Parfait. Donc, Carla va ajouter le lien vers le vidéoclip de la chanson Ave Mora sur son canal YouTube. Elle a une liste de lecture qui s'appelle Fragnol Programma Radial. Donc, vous allez sur cette liste-là et vous pouvez écouter cette chanson-là et toutes les autres chansons que Carla nous a présentées à l'émission Fragnol. Mais bon, avant d'aller sur YouTube pour regarder le vidéoclip, je vous propose d'écouter la chanson et Carla présente la chanson puis on va l'écouter tout de suite après à l'émission Fragnol. OK. Bueno, vamos a escuchar entonces al trío Tremor con su canción Ave Mora del EP Ave Reina Mora del 2017. Merci beaucoup, Carla. À la semaine prochaine. Carla nous présente cette semaine le groupe Tremor de Buenos Aires en Argentine. La chanson qu'elle a choisie cette semaine s'intitule Ave Mora. Une chanson d'un album sorti en 2017. Voici à la sélection musicale de Carla de cette semaine de la musique de l'Argentine, Musica de Buenos Aires. Musique d'un album de Oh Sous-titrage ST' 501